Un an après la marche des femmes contre les ghettos, le mouvement n'y pute ni soumise à un avenir. Et Fadela Amaras, sa présidente, compte entreprendre un tour de France républicain. Il s'agit cette fois-ci de répondre aux intégristes. Le débat sur la laïcité et la question du voile prédomine. Le mouvement a pris du poids et de l'ampleur, déjà près de 2000 adhérents. Stéphanie Davoigno, Philippe Mucherin. C'était hier soir à Paris, la soirée où il fallait être et être vu. Le décor, celui d'une agence de communication parisienne. Au menu petit four et personnalité politique à volonté. A gauche, Jacques Lang signe des autographes aux militantes. A droite, Cécilia Sarkozy prend la pause avec Fadela Amaras, la présidente de l'association. Tous, bien sûr, affirment l'avoir soutenue dès le début. La révolte contre l'injustice, c'est d'abord une pause de la gauche. Qui peut dire ce qu'il y a une valeur de gauche ou une valeur de droite ? Moi, je défends toutes les bonnes valeurs. Égalité entre hommes et femmes dans les banlieues et ailleurs. Laïcité. Des valeurs porteuses en ces temps de campagne électorale. Ni pute ni soumise a su attirer l'attention des politiques. A elles, de ne pas se couper de la base. Que ce soit le show business, les intellectuels ou les gens, ce qu'on appelle les gens d'en bas, par exemple, et bien regardez, ils sont tous là. Ils sont tous là autour de nous. Tout cela avec beaucoup de politique, quand même, et beaucoup de cela. C'est normal que les politiques viennent. C'est logique. Ça prouve que le mouvement ni pute ni soumise est entendu, y compris dans la sphère politique. Octobre 2002, Sohan, 17 ans, meurt brûlée vive, tuée par un jeune homme de son quartier. C'est de ce meurtre que naît l'association. Au départ, une simple curiosité médiatique. Mais un mois plus tard, elle rassemble 20 000 personnes à Paris. Les filles auront même le droit à la consécration républicaine. Leur portrait en Marianne s'affiche sur le ponton de l'Assemblée nationale. Mais quelle présence sur le terrain. L'association a obtenu la gestion de 50 logements d'urgence pour les femmes victimes de violences. Au-delà de la réception d'hier soir, elles sont aussi intervenues à 500 reprises dans les écoles. Demain, l'association reprend sa marche. Elle organise des débats sur la laïcité dans 18 villes françaises.